Musique Voyez Jean-Max, 27 ans, membre de la jeune chambre économique de Saint-Denis-de-la-Réunion et j'habite au Mouffia. En fait, la JCE, j'ai découvert dans un premier temps par le bouche à oreille puis par curiosité, j'ai assisté à une commission qui traitait du chômage des jeunes à la Réunion. Je suis devenu membre de la JCE et membre actif de cette commission. Dans la JCE, on développe des projets de type culturel ou économique ou social. L'année dernière, on a développé Cinéma Fat qui consistait à emmener le cinéma à ma fat et là, cette année, on essaie de développer la caravane de l'institution qui émane du projet Nouvel Élan qui va dans les caractérés difficiles pour remotiver les jeunes. Pour être un bon membre de la JCE, il faut juste être passionné et patient car les projets demandent beaucoup de temps. Pour moi, ce qui est plaisant dans l'action sociale, c'est qu'on essaie d'amener un peu de bonheur dans la vie de quelqu'un d'autre et des fois, pour nous, ça ne représente pas énormément mais pour la personne qui reçoit cette action, ça représente beaucoup. Pour que les jeunes reprennent conscience en l'avenir, il faut juste qu'ils prennent conscience en leur potentiel qui est peut-être des fois dévalorisé par certaines personnes mais qui est pourtant bien présent. En fait, ce qui m'a emmené dans cette aventure, on va dire, c'est surtout mon envie d'aider mon prochain, d'aider les gens qui en ont besoin vu que ça ne demande pas beaucoup et ça rapporte aux bénéficiaires beaucoup de choses. Le projet Caravane de l'institution dans le futur se traduira par deux principales voies. Je dirais par une intervention dans les quartiers par le biais de la Caravane de l'institution mais aussi par la présence dans des événements avec un stand JCE qui informera les jeunes sur la Caravane de l'institution aussi mais aussi sur les actions de la JCE et qu'ils peuvent tous venir participer. Si j'aurais un conseil à donner à ces jeunes, c'est qu'il ne faut pas abandonner et comme a dit un rappeur contemporain, c'est que si la porte est fermée, on devra passer par la fenêtre mais il ne faut surtout pas lâcher.